Il est 13h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. A l'invitation de la présidente de la Confédération suisse, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier vendredi pour le canton de Nidwald en Suisse. En vue de prendre part au premier sommet sur la paix en Ukraine qui se tiendra les 15 et 16 juin à Borgunstok Resort. Il s'agit de fournir une plateforme de dialogue sur les moyens de parvenir. A une paix globale pour l'Ukraine. A la veille de la fête de Tabaski, les vendeurs de bazin rivalisent d'ingéniosité pour attirer les clients à la recherche du tissu parfait pour leur tenue de fête. De leur côté, les couturiers et fabricants de babouches font aussi preuve d'intelligence dans l'innovation. Ils travaillent sans roulage pour livrer les dernières commandes. Au Niger, la Cour d'État a levé hier l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, renversée par un coup d'État le 26 juillet dernier. Mohamed Bazoum pourrait donc désormais être poursuivi devant un tribunal militaire, notamment pour haute trahison, complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier vendredi pour le canton de Nidwald en Suisse en vue de prendre part au premier sommet sur la paix en Ukraine qui se tiendra les 15 et 16 juin au Birkenstock Resort. Ce sommet vise à fournir une plateforme de dialogue sur les moyens de parvenir à une paix juste et durable pour l'Ukraine, fondée sur le droit international et la Charte des Nations unies. Au cours des travaux, les chefs d'État et de gouvernement réfléchiront également aux voies et moyens de promouvoir une compréhension commune d'un cadre normatif pour atteindre l'objectif de paix en Ukraine et définir conjointement une feuille de route sur la manière d'impliquer l'Ukraine et la Russie dans un futur processus de paix. En marge du sommet, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec son homologue ukrainien, le premier ministre canadien ainsi que plusieurs autres personnalités. Le chef de l'État prendra également part à un dîner offert à, par son excellence, Mme Viola Amerde, en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement présents au sommet. Le premier ministre, on est ici à Abidjan. Le premier ministre a inauguré hier au lycée technique d'Abidjan le centre de formation au métier de froid et de climatisation, le Daikin Medfa Development Center, cela dans le cadre du programme École de la deuxième chance. Robert Beugré-Mombé a souhaité que le ministre Nguessan Kofi multiplie les établissements du genre dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, mais aussi de créer des garages-écoles. C'était au micro RTIA d'Hermann Guivet. Deux jeunes Ivoiriens formés au métier du froid et de la climatisation dans un cadre adéquat favorisant de bonnes conditions d'apprentissage afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Voici l'objectif que vise le centre de formation au froid et climatisation Daikin inauguré ce jour par le premier ministre Robert Beugré-Mombé. Déjà implanté dans plusieurs pays, l'entreprise Daikin pose cette fois ses valises en Côte d'Ivoire afin de mettre à disposition des jeunes Ivoiriens son expertise en matière de formation au métier du froid et de la climatisation. Nous engageons à perfectionner les talents locaux et à croître notre présence, à promouvoir la protection de l'environnement. Nos employés, ingénieurs et techniciens sont présents localement pour réaliser ce projet. Partenaire de l'entreprise, le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle de l'apprentissage se réjouit de l'inauguration de ce centre de formation au métier du froid et de la climatisation. La mise en œuvre de ce partenariat s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance, programme qui vise l'acquisition de compétences professionnelles pour un public. Ciblé à partir de 14 ans, sans qualification ou mal inséré professionnellement. Excellences, Monsieur le Premier ministre, la formation au métier du froid et de la climatisation que vous inaugurez est destinée à assurer la formation et l'insertion en activité des apprenants ici présents, sélectionnés avec le concours des différents partenaires selon les critères consensuels. Ainsi, la première cohorte est constituée de 25 apprenants, le projet visant à former 100 jeunes d'ici décembre 2024. De manière concrète, la formation se déroula sur trois mois, dont deux mois de cours théoriques intenses et un mois de pratique dans les entreprises retenues. A la fin de ces trois mois, les entreprises les recruteront car ces apprenants seront compétents et efficaces sur les produits Daikin. 25 apprenants pour cette première vague, 100 jusqu'en décembre 2024, le Premier ministre Robert Begrémombé a marqué le soutien du gouvernement à ce projet qui vise de donner aux jeunes Ivoiriens sans qualification une formation solide et de qualité pour une insertion professionnelle réussie. Je voudrais remercier l'entreprise Daikin, l'ambassade du Japon et tous les partenaires à ce projet. La formation continue des techniciens spécialistes en froid et climatisation. Si on ne fait pas de la formation continue, tous les ans, on perd des compétences. Il y a un message profond derrière cet événement d'aujourd'hui pour la jeunesse ivoirienne. Pour le président Alassane Ouattara, il n'y a aucun jeune Ivoirien qu'on ne peut pas prendre, former et lui donner la chance d'être un grand homme dans ce pays. Aucun, sauf ceux qui ne veulent pas. Si vous voulez, jeune Ivoirien, devenir quelqu'un, l'enseignement technique est là pour vous aider à devenir quelqu'un parce que vous êtes déjà quelqu'un en potentialité et on vous donne la chance de l'être en réalité. Une visite guidée du centre, offerte au chef du gouvernement afin de lui permettre de s'imprégner des conditions de travail de ses futurs apprenants. Et la Côte d'Ivoire exprime son soutien aux athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris qui démarrent dans une dizaine de jours, qui démarrent dans un mois et dix jours. Robert Mambé-Begré les a reçus dans la même journée d'hier au nom du chef de l'État pour les encourager à être exigeants avec eux-mêmes et surtout rigoureux. 450 millions de francs CFA ont été mis à leur disposition par l'État de Côte d'Ivoire afin de les soutenir dans les préparatifs de la compétition. On reste avec Herman Guivet. Ils iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire aux Jeux olympiques de Paris. Si c'est Cheikh Salah, Marie-Joséthalou Smith et plusieurs autres athlètes ivoiriens reçoivent symboliquement d'un main du Premier ministre Robert Begré-Mambé d'échec afin de réussir leur préparation à ces Jeux olympiques. Maintenir la dynamique de victoire dans laquelle évolue la Côte d'Ivoire, ces athlètes heureux du soutien qu'il leur a accordé par l'État de Côte d'Ivoire entendent mettre à profit ces fonds pour la bonne conduite de leur préparation. 450 millions de francs CFA mis à disposition des athlètes. Merci beaucoup, ça nous va vraiment droit au cœur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une autre face en face du monde. Cette Côte d'Ivoire gagnante. Et nous faisons la promesse que tous les athlètes ici présents feront bon usage de ce don. On représenterait la Côte d'Ivoire vraiment valablement. La Côte d'Ivoire sera toujours aux côtés de ses athlètes afin de la soutenir pour des résultats positifs aux compétitions internationales. Il s'agit en athlétisme de six athlètes, mais nombre non limitatif, parce que d'autres athlètes sont encore en compétition. Au taekwondo, trois qualifiés. En escrime, deux. Et au judo, un. En cours de qualification, le basketball et le tir à l'arc. Excellence M. le Premier ministre, vous incarnez aux côtés de son Excellence M. le Président de la République la Côte d'Ivoire qui gagne. 2016, 2020 et aujourd'hui en 2024, la Côte d'Ivoire est encore qualifiée à ses Jeux Olympiques. Le nombre de qualifiés s'est accru. Je ne doute pas que sous votre impulsion et avec le soutien de son Excellence M. le Président de la République, nous puissions revenir ici essentiellement avec des médailles d'or. Faire flotter haut le drapeau ivoirien dans le ciel parisien et dans toutes les disciplines auxquelles participent les athlètes ivoiriens, la consigne donnée par le Premier ministre. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Restez concentrés sur vos objectifs. Rien n'est acquis d'avance. Il faut toujours lutter. Les Ivoiriens attendent de vous que vous portiez très haut les drapeaux de notre pays. Nous vous faisons confiance. Nous vous apportons notre soutien et nous vous demandons d'être solidaires dans l'équipe Côte d'Ivoire parce que si vous êtes solidaires les uns envers les autres, vous allez vous encourager les uns envers les autres. et la Côte d'Ivoire doit briller. La victoire est en vous. Il faut aller la chercher. C'était tout le message que le président m'a demandé de vous apporter. Je vous remercie. Des centaines d'athlètes viendront de divers horizons défendre les couleurs de leur pays respectif. Au cours de ces Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024, les athlètes ivoiriens entendent faire bonne figure. Au cours de cette compétition, ils ont été mis en mission par le chef du gouvernement, Robert Begrémandé. Et la pluie tombe sur Abidjan depuis quelques temps, de fortes précipitations qui malheureusement occasionnent des dégâts énormes, de folles inondations. Vous allez le voir avec leur corollaire d'embouteillage, de voies absolument impraticables et même des domiciles envahis d'eau. Un véritable calvaire pour les populations. On ne cherche pas comme Didi, Franck Ouadio. Riviera 3, c'est ici, c'est une fois de plus la désolation sur les Anigras. Les fortes pluies, comme à l'accoutumée depuis 2010, ont occasionné des dégâts. Des bimatériels ravagés par les pluies diluviennes. En 2010, en 2012, en 2014, jusqu'à chaque année, répétitivement, on a les mêmes problèmes. Les dégâts matérieurs ne les évaluent plus aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est pratiquement toute une vie qui est perdue. Toute une vie, tous les souvenirs, tout le matériel, tout. Et pour des personnes à la retraite. Des domiciles inondés et des rivérins qui crient leur désarroi. Hier, j'étais allé acheter du pain et en venant, j'ai vu que la cité était vraiment inondée. On était obligé de se mettre sur la dalle parce que si on essayait, peut-être qu'il allait y avoir des morts comme l'année passée. Si on achetait à manger en venant, il a perdu tout. Mais pas plus, très important, il a tout perdu. Riviera 3, 9 kilos, un carrefour bien connu depuis jeudi, impraticable. À Cocody-Mermose, ce n'est guère mieux. La pluie envahit carrément. Trottoirs et chaussées, les commerces et les habitations des alentours en font les frais. Dans mon garage, je vais descendre tout à l'heure là, mais je vais patauger dans l'eau. Et sincèrement, hier, j'ai dormi à minuit parce qu'il n'a plu toute la nuit. Et vraiment, c'est infernal. Si vous rentrez même dans ma cour, jusqu'à ma terrasse, jusqu'au salon, nous sommes inondés. Ma maison a été inondée hier. Depuis hier, je ne fais que les mêmes gestes. Je m'ai trouvée en train de nettoyer devant ma porte pour pouvoir dormir ce soir. Ces habitants espèrent beaucoup des ouvrages d'assainissement en cours de construction et de réhabilitation pour voir leur calvaire un jour prendre fin. De fortes pluies, comme annoncées par la météorologie nationale, une moyenne de plus de 150 mm de précipitation en deux jours. Au-delà de 50 mm de pluie, on pourrait avoir des inondations. À Boubou, par exemple, nous avons eu autour de 149 mm de pluie. Vous prenez une commune comme Benjerville, on est totalement au-delà. On a 166,5 mm de pluie. À Cocody, par exemple, on a 250 mm de pluie. L'étude qui a été menée corrobore directement ce que la météo a prévu. Et donc, c'est ce qui entraîne les difficultés d'inondation et même des déboulements que nous sommes en train de voir présentement. Des populations exhortaient alors à la prudence en cas de montée des eaux. La Sodexam annonce aussi des pics à pluvieux discontinus. Car la grande saison des pluies n'est qu'à ses premiers jets. Et ces pluies qui tombent sont discontinuées depuis quelques semaines sur la Côte d'Ivoire, ont été annoncées par la Sodexam, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique en Côte d'Ivoire. La moyenne attendue pour les trois mois que va durer la saison est de 800 mm et 500 ont déjà été enregistrés à ce jour. Face à toutes les inondations qu'on observe, les services en charge de la protection civile et bien d'autres services ont pris des dispositions particulières. Et ce sont eux que grâce qu'en dos, ces services donc, que grâce qu'en dos a été voir pour nos luttes contre les inondations, quels dispositifs, c'est notre grand reportage de la mi-journée. Annoncée depuis quelques temps, la grande saison des pluies, nous y sommes de plein pied depuis fin avril et ce jusqu'en juillet selon les prévisions de la Sodexam. Cette saison, les indicateurs que nous avons projetés donnent environ 40% de probabilité d'avoir de forts orages pour rentrer dans les 800 mm attendus sur trois mois. Nous essayons de surveiller le mois de juin pour voir les quantités qui pourraient se venir. Il y a depuis quelques jours une activité beaucoup plus intense des orages et de la saison. Sur les 800 mm de pluie annoncée, l'on enregistre à ce jour 500 mm, dont 150 mm pour la journée du jeudi 13 juin. Éviter des dégâts humains et matériels en cette saison pluvieuse, des opérations d'assainissement de la ville d'Abidjan sont engagés par le district. Au niveau du district autonome d'Abidjan, il y a eu 176 zones à risque qui ont été identifiées. L'objectif, c'est de réduire les risques parce que lorsqu'il y a risque, il y a mort d'hommes, mais également il y a les dégâts matériels. Pour pallier donc à cette situation, il fallait donc dans l'urgence prendre des dispositions et c'est ce que le ministre gouverneur a donc dû faire. Pour éviter que les sites soient recolonisés, il y a un projet également qui est en train d'être exécuté au niveau de la zone du Banco. Il va construire un parc également dans cette zone de Agban-Athier. Ce sera une zone aménagée en espace vert. Après le passage du district, il n'y a pas eu de dégâts pour l'instant, malgré la saison des pluies. Et dans notre quartier, il n'y a pas eu de glissement de terrain. On peut dire que l'opération a réussi. La sensibilisation est un point important pour prévenir les risques et catastrophes. L'ONPC prend donc des dispositions en menant des actions des terrains. Il s'agit dans un premier temps de renforcer la sensibilisation avec un fort volet communautaire. Et cette sensibilisation est réalisée à l'échelle nationale avec pour relais les centres de protection civile et les casernes de sapeurs-pompiers. Les zonaristes font l'objet d'un screening, donc d'une surveillance permanente en relation avec les services compétents et les différents services techniques des mairies. Des initiatives qui se prolongent au niveau du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Ils s'activent de son côté au renforcement de son dispositif. En plus du centre de traitement des données, une nouvelle application est désormais disponible. Il s'agit de l'alerte pompier 180 qui est disponible sur la plateforme de téléchargement. Grâce à cette application, vous pouvez nous solliciter en nous envoyant des captures d'écran, des vidéos, pour que nous sachions exactement qu'est-ce qui se passe pour dimensionner les secours nécessaires pour régler la situation. Le GSPM a sectorisé le Grand Abidjan en quatre. Chaque secteur est équipé d'un module d'inondation. Ces modules sont constitués de canaux de sauvetage légers type inondation, d'un engin pompe qui peut faire de l'aspiration et d'un engin sanitaire. Saison des pluies rime avec inondation. C'est pourquoi le gouvernement met les bouchées doubles, un projet d'assainissement et de résilience urbaine dénommé paru et mis en oeuvre avec l'appui de la Banque mondiale. Il consiste à construire des ouvrages de drainage. C'est le cas à Anokwakouté, dans la commune d'Abobo. Les ouvrages qui sont mis en place fonctionnent bien. Ces travaux sont sur 7 kilomètres des ouvrages de drainage qui ont été réalisés à coût de 10 milliards de francs CFA. Avec la mise en place des aménagements paysagers, permettant à la population de s'approprier des ouvrages avec des aires d'épanouissement, des aires sportives. A la suite d'Abobo, nous avons entamé les travaux de Yopougon. Nous sommes pratiquement à 30% qui permettent également là-bas de mettre à l'abri 300 000 personnes des risques d'inondation et les travaux avancent très bien. Des infrastructures déjà impactantes au grand bonheur des populations. Bon, avant, quand il n'y avait pas de cannebo, quand il pleut, il y a inondation, ça rentre dans le monde des gens, ça tue des enfants, tout ça là. Maintenant qu'il y a cannebo aujourd'hui, on s'en suit un peu bien. L'eau débordait, par moment, les gens qui habitaient à moins de 20 mètres de cannebo, vraiment, c'était difficile. Aujourd'hui, avec les travaux, on voit que ça va à merveille parce que là, l'eau de canalisation, ça passe bien, ça circule bien. Le projet paru intègre plusieurs autres communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Avec tous ces investissements qui sont estimés à près de 180 milliards de francs CFA, il est important que nous réfléchissions dans la durabilité. L'État de Côte d'Ivoire a fait des efforts en mettant en place les ressources financières nécessaires. Il appartient à chaque citoyen de pouvoir changer de comportement pour que les ouvrages qui sont mis à leur disposition ne soient pas des réceptifs des déchets solides. Les actions de curage et de drainage des eaux pluviales s'enchaînent sur le terrain. L'Office national de l'assainissement et du drainage au NAD est alors à la tâche. Nous sommes sur le site du barrage des traiteurs d'Akban. Sur les ouvrages de ce type, on a un contrat d'entretien avec un prestataire qui, une fois par mois, passe pour curer le bassin pour qu'on puisse maintenir sa capacité. Ensuite, on a des ouvrages pour lesquels on fait des interventions ponctuelles. À un moment donné, on trouve que le niveau d'ensablement ou bien des déchets dans l'ouvrage fait que l'ouvrage n'a pas sa pleine capacité. Donc, on passe pour vider l'ouvrage de tous les déchets et le sable. Minimiser les dégâts pendant la grande saison des pluies, c'est aussi l'ambition du comité interministériel chargé de lutte contre les catastrophes et les éventuels dégâts qui invitent les populations à prendre des précautions afin d'éviter tout drame ou sinistre. Saison des pluies, quels sont les dispositifs mis en œuvre pour lutter contre les inondations ? Un document signé grâce Kando. Hier, à Abobo, il fallait bien plus que la pluie et les inondations pour empêcher le conseil municipal de célébrer les lauréats du Festival des Arts et de la Culture de la Commune et aussi des Olympiades. La première magistrate de la Commune, Candia Camara, a offert aux lauréats entre autres des kits scolaires, des postes téléviseurs avec bien entendu des espèces sonnantes et trébuchantes. Carmeldia Chéry Fossman. Ce jeune slammeur est un élève en classe de CM2. Il a participé à la deuxième édition du Festival des Arts et de la Culture d'Abobo. Le FESAC-A est un événement culturel qui a permis aux jeunes élèves et jeunes déscolarisés de présenter des créations originales. Le maire d'Abobo a tenu à récompenser les lauréats de ce festival ainsi que ceux des Olympiades. 240 élèves ont pu achever les formations et participer aux compétitions. Aujourd'hui, ce sont 32 troupes lauréats soit 190 élèves qui par leur qualité de prestation recevront les récompenses. Comme le prévoient les Olympiades, nous recherchons les meilleurs élèves à travers ce concours. Ces jeunes ont été récompensés par le maire de la commune, Kondiakamara. Ils ont reçu des kits scolaires pour l'année à venir, des écrans de télévision, des trophées, des gazinières, des valises sonores et aussi des enveloppes. Je suis contente, j'invite tous mes amis à bien travailler. C'est un sachement déjà qui m'anime, mais le bac arrive, c'est le bac qu'on attend. La première responsable de la commune a félicité les lauréats et leur a promulgué des conseils. Notre vision est de donner des compétences artistiques et culturelles aux élèves, ainsi qu'aux jeunes déscolarisés dans le but de leur permettre de développer un esprit entrepreneurial. Le maire que je suis est très, très, très heureux et très fier. Pour dire à Bobo aussi, il y a l'excellence. Plusieurs catégories étaient en compétition pour cette nouvelle édition du FESAC-A. Parmi elles, la peinture, la danse, le conte, la cuisine et le slam. Ce sont 345 élèves et jeunes déscolarisés qui ont participé aux formations du mois d'avril au mois de mai 2024 dans le cadre du FESAC-A. Et c'est la transition toute trouvée pour vous lire ce communiqué qui émane de Mme le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En raison donc de la célébration de la fête de Tabaski dimanche 16 juin, le lendemain, lundi 17 juin 2024 et jour férié, conformément au décret 2011-371 du 4 novembre 2011. Par conséquent, les épreuves écrites du baccalauréat prévues commencer ce jour pour prendre fin le vendredi 21 juin seront reprogrammées du mardi 18 au samedi 22 juin 2024. Les candidats se présenteront dans leur centre de composition respectif à 7 heures et 30 minutes munis de leurs convocations et pièces d'identité. Document signé des mains du professeur Maria Toukone. La Tabaski, c'est donc demain. Demain dimanche, les musulmans fêteront l'Aïd El-Kébir, la plus importante de leurs fêtes. Depuis quelques jours, ils ont investi les marchés à bétail pour s'offrir le mouton de sacrifice. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère est également sur le terrain. Rani Didis Bakone rencontre les acteurs de la filière pour leur rappeler qu'il faut pratiquer des prix à la hauteur de toutes les bourses. Michel Bambour. Tabaski 2024. La foire du mouton est ouverte. Sur le nouveau site du parc à bétail à l'ancienne casse d'Ajame, vendeurs et acheteurs en pleine négociation. La fête, c'est dimanche. On a acheté du mouton on m'a dit le prix bon, je vais prendre ça on m'a dit à 250 000 bon, on est en train de discuter. Non, je peux 200 000, c'est mon papa donc je peux lui laisser à 250 000. Cette année-là, on a trop souffert. On a passé par Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Burkina et puis rentré en Côte d'Ivoire. Dans cette ambiance de veille de fête, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère est sur le terrain. Depuis quelques jours, Rani Didis-Bakone est à la rencontre des vendeurs de bétail. Elle les invite à pratiquer des coûts accessibles à tous. Il faut que tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs bourses, puissent avoir un mouton pour pouvoir fêter vraiment comme il se doit. Donc, il faut des prix qui soient abordables. Il faut pour toutes les bourses que celui qui a 100 000, celui qui a 90 000, celui qui a 120 000, il puisse avoir son mouton pour fêter avec sa famille. Il y a pas de problème. Merci. En tout cas, nous n'allons pas à des prix très serrés. Alors, nous commençons de 125 à 275. Nous faisons en sorte que vraiment ce que le gouvernement y va avoir les commandes que ça soit appliqué. Le message est bien perçu par les acteurs de la filière, parmi lesquels il faudra désormais compter des femmes. À l'exemple de Naka et Mariam, tous deux venus d'Azaghié. quelques années maintenant qu'elles ont investi le terrain et comptent bien s'y imposer. Dans leur enclos, une soixantaine d'animaux. Ça partait des 200, 150, 300, 400, jusqu'en 500. Il n'y a pas de sommetier. Toutes choses à fois, avoir l'amour de la chose. Ça a besoin de beaucoup de courage. On voit que les Ivoiriennes prennent toute leur place dans tous les secteurs d'activités et on voit qu'elles sont tout à fait capables de mener une telle activité qui jusqu'ici était réservée aux hommes. Aujourd'hui, elles s'investissent dans cette activité avec succès et ça, c'est vraiment encouragé. Tabaski, 2024, plus que quelques heures pour la célébration et le site du parc Abétail aménagé sur 20 hectares dans la commune d'Adjamé restent ouverts. Ici, opérateurs économiques et fidèles musulmans sont sûrs de faire de bonnes affaires en toute sécurité. Et à côté de ces moutons qui donnent déjà l'appétit par anticipation, la Tabaski, c'est aussi une occasion pour les fidèles d'être bien vêtus et surtout en basin. cette étoffe à base de coton teinté artisanalement pour devenir un tissu damassé caractérisé par une éclatante brillance, un tissu très prisé. Et là, vous allez le voir à Boaké et Wangolodougou, nos reporters ont vécu la fièvre du Basin dont les grands gagnants sont les acheteurs mais aussi et surtout les commerçants qui voient leur chiffre d'affaires s'envoler. Alors, on y va avec Jean-Yves Zaddy et Kader Sogodogou. Boaké à quelques jours de la tabaski, les magasins de Basin sont pris d'assaut par les clients. Cette étoffe à base de coton caractérisée par une raideur et une éclatante brillance est beaucoup prisée par la communauté musulmane d'Afrique de l'Ouest pour les différentes célébrations religieuses. Le tabaski là c'est Basin nous tous apportons Basin si tu as apporté Basin là c'est bien sapé bien qualité c'est bien même La population aime beaucoup le Basin 19 et Badons ce sont des Basins qui brouillent l'acclaté est très bon Le Basin ce tissu se présente sous plusieurs formes selon la qualité on parle du riche au moins riche avec d'autres intermédiaires tout le monde peut trouver pour sa bourse Comme les grands magasins donnent le prix c'est le même prix comme chez nous aussi il y a pour 7000 il y a 3500 il y a 5000 il y a 6000 il y a les moins riches il y a les indigos il y a les cocododas c'est les riches nous on ne vend pas Autre tissu de faible qualité appelé Faux Basin est aussi sollicité Christine couturière au marché indigo de Boaké avec son équipe s'active à satisfaire les commandes Tant de tabax avec mes enfants nous arrivons à s'attacher d'autres clients ils viennent il n'y a pas de problème entre nous ça se passe très bien sans faux rendez-vous un tour à Wangolodougou porte d'entrée nord de la côte d'ivoire en provenance des pays comme le Mali et le Burkina Faso Fatoumata commerçante à deux basins au marché de la localité nous explique les différentes variétés de basins il y a plusieurs modèles vous avez vu le basin c'est blanc et puis on met des peintures dessus ça c'est stris on attache ça les basins uniques toujours dans la ville aux deux frontières les autorités de la région ont offert des complets de basins aux populations comme quoi le basin originaire d'Europe est distingué par cette teinte éclatante est incontestablement le tissu privilégié lors des grandes célébrations en Afrique de l'Ouest un reportage de Kader Sogodogo et Jean-Yves et Jean-Yves Zaddy et vous allez le voir en image les commerçants de basins et les couturiers eux sont énormément sollicités eux aussi de leur côté mettent tout en oeuvre pour attirer au maximum la clientèle ils innovent pour impressionner et ça fonctionne c'est ici à Abidjan dans la commune de Trècheville Abidjan Sud et nos guides sont Ismaël Evrardéo et David Soyo leur reportage à suivre dans nos prochains journaux on va garder le basin on va garder le mouton on les réserve pour demain et pour l'heure on part au Niger où la cour d'état a levé hier 14 juin 2024 l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum chef d'état de 2021 à 2023 renversé par un coup d'état le 26 juillet dernier la cour d'état a créé quelques mois seulement après la prise de pouvoir par le conseil national pour la sauvegarde de la patrie concentre les compétences de la cour de cassation et du conseil d'état Mohamed Bazoum pourrait désormais être poursuivi devant un tribunal militaire notamment pour haute trahison complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'état et apologie du terrorisme le collectif international des avocats du président renversé a immédiatement dénoncé l'avènement de l'arbitraire et la fin de l'indépendance du pouvoir judiciaire au Niger en France la mobilisation contre l'extrême droite se poursuit ce samedi 15 juin un peu plus de deux semaines du premier tour des élections législatives anticipées entre 50 000 et 100 000 manifestants sont attendus à Paris plusieurs milliers de manifestants de vrai marché donc partout en France des manifestations XXL à l'appel des syndicats et d'associations de tous horizons c'est donc une union rare au-delà des principaux partis et syndicats de gauche un large éventail de mouvements collectifs et partis appellent à la mobilisation SOS Racisme Ligue des droits de l'homme ONG environnementale collectif féministe des organisations oppositions et aux combats différents mais qui s'accordent sur un point il faut faire barrage à l'extrême droite coûte que coûte on se retrouve demain coûte que coûte pour le Grand Journal du dimanche